Coucou mes Valentins et mes Valentines qui est née sous le signe du Lion. Voilà, je fais une petite édition spéciale sur la Saint-Valentin, puisque dans deux jours nous y sommes. Je trouvais ça assez sympa, en fait, de faire une vidéo qui parle d'amour, de vos relations, de, voilà, peut-être d'une rencontre, on ne sait jamais. Alors, ici, ça va être, c'est pour ça que je fais édition spéciale, ça va être relativement rapide. Pour chaque signe, je fais un petit aperçu de leur manière de fonctionner dans les relations amoureuses. Allez voir peut-être, ce serait bien d'aller voir le signe de la personne de votre cœur. Ça pourra peut-être vous donner des indications ou des pistes sur ce qu'il affectionne tout particulièrement, comment lui, justement, fonctionne. Alors, mes amis Lion, vous, vous êtes gouverné par le soleil. Vous êtes un signe de feu. Vous avez le feu intérieur, vous êtes des passionnés, d'accord ? Des passionnés, des généreux de la vie. Vous avez besoin de rapports chaleureux, de chaleur, puisque vous êtes quand même sous le soleil. Chaleureux, voire bouillonnant, même un peu comme les béliers. Vous avez besoin que l'autre brille à vos yeux. Vous avez cette, vous aimez un peu le luxe aussi, hein ? Vous idéalisez un peu la personne, hein ? Elle doit être vraiment un summum, cette personne, à vos yeux. Ça doit être quelqu'un de différent, c'est-à-dire quelqu'un qui brille, quoi. Je vous dis, vous aimez ce qui brille, hein ? Vous aimez ce qui est beau, c'est... Chez vous, c'est... Voilà, votre idéal, c'est ça. Vous aimez le glorieux, la puissance. Vous êtes honnête, en tout cas, dans vos relations. Ça, c'est sûr. Vous êtes toujours... Vraiment, vous êtes sincère dans vos relations. Mais vous avez un petit côté séducteur, hein ? Vous aimez la conquête, d'accord ? Ça ne veut pas dire non plus que vous allez trahir l'autre, hein ? Mais ce pouvoir de séduction, je vous dis, vous êtes le roi, hein, de la jungle, le roi lion. Vous aimez qu'on vous regarde, et c'est ça un petit peu le jeu de la séduction. Ça ne va pas au-delà d'eux, voilà. Alors, vous êtes le huitième mois de l'année. Et le huitième mois de l'année, en tarologie, donc dans le tarot, c'est la carte de la force. C'est vous, hein, la force, le courage, la toute-puissance, d'accord ? La vitalité, le pouvoir et l'endurance. C'est vraiment tout à fait vous. Comment je vais fonctionner ? Là, c'est des cartes qui vous représentent, d'accord ? Vous, vos ressentis, comment vous êtes actuellement. Votre autre, c'est la même chose. Votre relation, qu'est-ce qui se passe dans votre relation. Ce qui a travaillé chez vous, hein, peut-être à libérer. Ce qui a travaillé, ici, j'ai une carte en plus, ce qui a libéré, à travailler chez votre autre. Et ce qu'on peut peut-être essayer de gérer au niveau de votre relation. Je termine par un petit message angélique, hein, pour terminer cette petite vidéo d'une manière assez sympa. Voilà, on commence par vous, mes petits lions. Alors, actuellement, vous avez la carte du 7 de denier. Alors, qu'est-ce que cette carte représente ? On voit que vous mettez quand même pas mal d'efforts. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les cartes. Vous voyez que c'est quelqu'un, voilà, hein, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui ne récolte pas beaucoup. On voit que, bon, elle travaille dur, elle travaille l'agriculture, mais on voit que la récolte n'est pas abondante. Alors, voilà, c'est un peu, ouais, on dirait que vous mettez quand même pas mal d'énergie pour, ben, dans cette relation, hein, mais que ça ne porte pas ses fruits. Il y a une sorte de déception, là, d'accord ? Une sorte de déception, peut-être de nécessité à se dire, bon, ben, est-ce que ça va avancer ? Est-ce que j'ai été m'investir dans quelque chose où je ne vais peut-être pas recevoir tout ce que j'ai donné ? En tout cas, je ne vais pas avoir la récompense de l'effort, quoi, d'accord ? Il y a une petite, on regarde peut-être si cette relation vaut la peine. Bon, on va regarder du côté de votre autre. Ouf, votre autre, c'est, je vais vous la montrer quand même, votre autre, c'est un roi d'épée, hein. Roi, c'est quelqu'un de puissant, hein, mais on voit que, bon, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est juste, hein, vous voyez, l'équité, hein, la stabilité, on voit que c'est quelqu'un de stable, de juste. Ça peut être, le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui est socialement élevé, hein, qui a un statut de dirigeant ou de management, hein, un manager. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui est cultivé, hein, ouais, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il est orienté, objectif, mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un de, de, d'humain, ouais, de profondément humain. Un esprit assez cartésien, hein, le roi d'épée. Un esprit assez cartésien, hein, tout fonctionne de, de manière rationnelle, de manière logique, hein, il est très dans le mental, hein. Et, euh, il attend souvent une reconnaissance, c'est quand même pas quelqu'un qui donne aussi, un peu comme vous, hein, d'ailleurs, mais c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui donne beaucoup, qui donne beaucoup et qui demande, euh, en retour une reconnaissance de ce qu'il donne, d'accord ? Il fait passer, il donne, mais il donne pas pour lui, hein, il donne vraiment, il fait passer les besoins des autres avant, avant ses propres besoins. Euh, mais le roi d'épée cherche dans, dans ce qui fait quand même une reconnaissance, pas, il veut pas quelque chose de, de, de fast, hein, il veut vraiment, simplement être reconnu, euh, dans, 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 dans ce qu'il, dans l'énergie qu'il donne aux autres. Alors, vous, qu'est-ce que vous devez travailler, qu'est-ce que, héhéhé, qu'est-ce que vous devez travailler, peut-être libérer ? On voit que vous avez eu, quand même, pas mal de, ou vous, ou vous avez eu, ou vous vous sentez trahi dans cette relation, mais je ne pense pas, pas avec un roi d'épée. Vous avez eu, peut-être, une, une, une blessure de, de trahison, hein, dans le temps, dans le passé. C'est, c'est marrant, c'est la deuxième fois, enfin, marrant, non, c'est pas marrant, c'est la deuxième fois, euh, c'est la deuxième fois que j'ai cette carte. On vous demande, euh, de couper avec, euh, un lien toxique. Moi, je ressens ici, comme, euh, plutôt un, un lien toxique, mais au niveau famille. Alors, au niveau famille, ça peut être, euh, une maman, un frère, une soeur, pfff, un ami, en tout cas, quelqu'un très proche de vous. On vous dit que cette, cette, cette personne n'est peut-être pas bon, euh, justement, dans votre relation. Prenez si ça vous parle, hein, regardez ce qui résonne en vous, hein, d'accord ? Prenez si ça vous parle. Mais on dit, en tout cas, dans votre entourage, à vous, quelqu'un qui n'est pas forcément chaud chaud pour la relation, hein, entre vous. J'ai oublié de retourner cette carte-là. On va faire ça après. Je mets tout, je vais tout faire à l'envers, c'est pas grave. Euh, on vous demande de travailler sur, euh, sur l'abondance de données. Alors, ok, vous avez fourni des efforts, mais n'arrêtez pas, en fait. N'arrêtez pas dans cette relation. Vous regardez quand même le lien relation, hein, parce que sinon, on va être perdu. Oh, vous avez l'étoile, c'est magnifique. Regardez, oh, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est vraiment, euh, c'est, c'est comme si vous aviez, euh, ce couple est né sous une bonne étoile. C'est dingue à dire, hein, l'étoile, c'est l'idéal. Vous deviez, l'étoile, c'est vraiment, elle vous dit ici, que tous les deux, vous étiez destinés à vous rencontrer, hein, vous et votre autre. Vous étiez destinés à vous rencontrer. On voit vraiment beaucoup d'espoir, hein, tous les deux, et d'inspiration, en tout cas, dans votre relation, hein, vous. Oh là 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 là, j'ai l'impression que l'un inspire l'autre, c'est terrible. Vous mettez quand même beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous mettez beaucoup, peut-être quelqu'un, un des deux, idéalise un peu cette relation. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de générosité, hein, de détermination, en tout cas. Mais l'étoile, c'est génial, super. Alors, donc, je reviens un petit peu à vous, mes lions. Donc, voilà, faites attention à peut-être ne pas vous sentir trahi. Peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à quelqu'un aussi. Ça peut être ça, hein, vous avez l'impression d'être trahi par un ami ou quelqu'un de votre... Ouais, quelqu'un qui n'est pas vraiment pour cette relation. Écoutez votre cœur, hein, médian. Écoutez votre cœur, surtout n'écoutez pas les autres. Il n'y a que vous qui puissiez dire si c'est bon pour vous ou pas. Alors, on voit ici, la personne de votre cœur, elle a, c'est sans remettre, sans remettre à ses intuitions. Alors, je vous ai dit, hein, que c'était quelqu'un qui était très dans le mental. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de... Ça doit être un... Ça peut être un gémeau, hein, c'est vraiment... Ou une vierge. Gémeau ou vierge, ils sont très dans le mental, très mercurien. On demande à votre hôte de peut-être, ou peut-être lui, de travailler sur... S'en remettre à ses intuitions. Écoutez son cœur, en fait. C'est ça qu'on lui demande. Au lieu de te prendre la tête sur cette relation, écoute ton cœur, quoi. Écoute ton cœur, écoute ton intuition. Essaie de t'en remettre à la vie. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Essaie de t'en remettre à la vie. La vie, ça a du bon. Alors, c'est marrant. Je dis toujours, c'est marrant, mais... Il y a eu une blessure de rejet, là. Vous voyez, je vous disais, le roi d'épée, il a besoin de reconnaissance. La blessure de rejet, je pense que c'est peut-être dû à... Peut-être même à une enfance. Il y a eu ici, pour cette personne, apparemment, une non-reconnaissance. Une non-reconnaissance peut-être dans son milieu affectif. Dans sa famille, une non-reconnaissance de ce qu'il était vraiment. Et donc, peut-être eu cette impression de rejet. Peut-être aussi à l'école. À l'école, il a eu une blessure. On voit vraiment qu'il a eu une blessure de rejet. Ça doit être une personne qui est peut-être différente. Qui est totalement quelqu'un de... Peut-être originel. Peut-être voir un côté... Oui, un côté marginal. Mais vous aimez bien ça, Lédion. Ce sont des gens qui vous attirent. Des gens qui sont spéciaux, qui sont différents. Ce sont des gens qui vous attirent. On voit qu'il y a eu une blessure de rejet, là. On lui dit de travailler son chakra du troisième oeil. De prendre conscience de qui il est. D'accord ? De ses valeurs. Prendre conscience de qui il est. De ses valeurs. D'ouvrir un petit peu... De s'ouvrir à un... Oui, il y a ce qu'il voit. D'accord ? Mais il y a aussi l'invisible. Ce qu'il ne voit pas. J'ai l'impression qu'il ne vous voit pas comme vous êtes vraiment, en fait. Que votre autre ne vous voit pas comme... Enfin, ne voit pas tous les efforts que vous faites pour lui. C'est dingue. Et c'est marrant parce qu'il a besoin de reconnaissance. Et j'ai l'impression qu'il ne vous reconnaît peut-être pas à votre juste valeur. En tout cas, c'est quelqu'un... C'est une personne... On le voit aussi avec ce roi d'épée. C'est une personne bienveillante. C'est vraiment... C'est quelqu'un de bienveillant. Qui aime les gens. On voit vraiment que c'est quelqu'un de chouette. De sympa. Qui aime les gens. Alors, qu'est-ce que vous allez travailler sur votre relation ? Ha 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 ! Alors, comme c'est vous qui regardez la vidéo, Mélion, je vais vous dire... Essayez un petit peu de l'épater. Essayez de le surprendre. On voit ici, vous avez la carte de l'inattendu. Ouais, prenez ce temps, justement... Ouais, oui. Prenez ce temps, justement. C'est la Saint-Valentin. Essayez de lui faire un cadeau, un truc, une surprise. Mais vraiment quelque chose d'inattendu. Voilà. Essayez de le surprendre. Ha ! C'est ce qu'on vous demande ici, je ressens. Voilà. Essayez de ne pas aussi retourner. Mais on voit, c'est comme si vous... Le serpent qui se mord la queue, il s'y regardait un peu. On voit des... Comme s'il y avait des reproches, des trucs qu'on remettait tout le temps sur le tapis. Des choses du passé qui ne sont pas forcément... Des trucs qui n'ont pas été vraiment, on va dire, bien... Comment est-ce que je peux dire ça ? Bien travaillé et même peut-être... Vous voyez, c'est comme si on retournait tout le temps le couteau dans la plaie, quoi. C'est ça que je vois. Essayez de travailler là-dessus. Essayez de faire table rase. C'est ça que je veux dire. Essayez de faire table rase du passé. Il y a des choses qui n'ont pas été gérées correctement, là. Des petits conflits, des petites disputes. Des petits trucs qui empoisonnent l'existence. Mais essayez de ne pas tout le temps revenir sur le passé, s'il vous plaît. Écrivez. On vous dit d'écrire, écrivez. Mais moi, on ne s'écrit plus. On s'envoie des SMS, des trucs totalement impersonnels. Mais voilà, peut-être que pour la Saint-Valentin, écrivez-lui une lettre. Ce serait vraiment chouette. On va terminer par un petit message de vos anges. Mais Lyon, qu'est-ce que vos anges qui sont là tout le temps autour de vous ? Celle-là, elle veut sortir. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Que réam ? Tiens, vous avez la même chose que le précédent. Que réam ? Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ne fonctionnez pas avec votre tête. Là, vraiment, ce qu'on vous dit, ne prenez jamais de décision de tête. Ne suivez pas votre tête, mais suivez votre cœur. Si votre tête dit quelque chose et que votre cœur dit autre chose, la bonne direction, la bonne voie à suivre, c'est celle du cœur. Voilà, mes petits Lyon, j'espère que cette vidéo vous aura donné plein de renseignements, que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner pour continuer ce chemin avec moi. Je vous souhaite d'ores et déjà une super bonne Saint-Valentin. N'oubliez pas de lui écrire une belle lettre d'amour. À bientôt. Bisous, bisous.